... Bienvenue tout le monde, bonsoir. Je suis très heureuse d'ouvrir cette deuxième séance de notre nouvelle série Machines à écrire, dirigée par François Nudemann, qui, ce soir-ci, a invité Valérie Zénatier. Et nous sommes extrêmement heureuses de la rencontrer ici, ce soir. Donc, je ne vais pas vous retenir longtemps, mais je voudrais quand même signaler la présence ici d'étudiants qui suivent le cours de Machines à écrire, qui étudient vos livres et qui sont là pour faire votre connaissance, je pense, demain matin, ainsi que leurs professeurs, les amis du département, des amis venus de plus loin. Et c'est toujours un grand plaisir de vous accueillir. Merci alors. Et on vous écoute, tous les deux, avec le plus grand intérêt. Merci. Merci, Sarah, pour ce programme et cette possibilité d'entendre des écrivains parler le français, écrire le français en présence d'autres langues. C'est le principe de ce programme que d'inviter des auteurs qui ont, dans leur vie, dans leur imaginaire, dans leur enfance, vécu avec au moins deux langues. Valérie Zetti nous intéresse doublement dans ce programme parce que, d'abord, elle est une écrivaine qui vit avec deux langues, l'hébreu et le français, le français qu'elle a choisi pour écrire. Ensuite, parce qu'elle est traductrice, traductrice de romans israéliens, et tout particulièrement de ceux d'Aaron Appelfeld, cet immense écrivain israélien qui est mort au début de cette année. Je voudrais faire quelques rappels sur votre itinéraire, Valérie. Vous avez écrit une vingtaine de romans, dont une partie pour la jeunesse, comme on dit. Parmi les plus connus, Une bouteille dans la mer de Gaza, qui a reçu de nombreux prix, qui est traduit en une quinzaine de langues, et qui a été adaptée au cinéma. Je précise aussi que vous êtes scénariste. Et récemment, vous avez écrit un livre qui a obtenu, lui aussi, beaucoup de succès, Jacob Jacob, paru aux éditions de l'Olivier, prix Méditerranée et prix du livre Inter. Alors, vous êtes né en France, à Nice, et puis, à 13 ans, votre famille a décidé d'émigrer en Israël. L'hébreu est donc devenu votre deuxième langue, la langue ancestrale et originelle du peuple juif, mais qui a rivalisé pour vous avec la langue maternelle, et avec aussi d'autres langues pratiquées dans votre famille, notamment l'arabe. Alors, je vais partir d'une question toute simple. Pourquoi écrivez-vous en français ? Vous pouvez écrire aussi en hébreu. Peut-être écrivez-vous en secret en hébreu. Mais pourquoi choisir le français, alors que vous êtes parti en Israël, vous avez appris à écrire aussi en hébreu ? C'est une sorte d'engagement, cette langue française. Et donc, restez là et vous y êtes revenus. Merci, bonsoir. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très, très heureuse d'être ici. Ce n'est pas la première fois que je viens à New York, mais je suis déjà venue parler d'un film que j'avais écrit, mais jamais de mes livres. Donc, c'est une toute première fois. Et je me dis, à mon grand âge, que tant qu'on vit des premières fois, la vie est vraiment intéressante. Et c'est la première fois aussi qu'on me pose cette question. D'habitude, on me demande tout simplement pourquoi j'écris. Et c'est une question à laquelle je pense répondre depuis 20 ou 30 ans. Et je pense que je continuerai de répondre à cette question-là. Pourquoi j'écris en français ? Le français, pour moi, c'est une grande histoire d'amour. Et c'est une histoire d'amour qui est comparable à celle... Voilà, c'est ma langue maternelle. Et c'est un amour qui est aussi... Je ne sais pas s'il est comparable à celui que j'éprouve pour ma propre mère, mais il y a de ça. C'est-à-dire que je pense avoir... Enfin, je pense, je sais que j'ai découvert le pouvoir des mots en français. Et je suis restée profondément attachée au français lorsque je suis allée vivre en Israël. L'hébreu m'a beaucoup intéressée parce que c'est une langue qui ne fait pas partie de la même famille que le français et qui a une construction et des racines qui me racontent autre chose. Et l'hébreu est une langue qui me permet de penser profondément. Je réfléchis beaucoup à partir de l'hébreu parce que comme ce n'est pas ma langue maternelle, je me pose plus de questions paradoxalement. Je vous donnerai des exemples peut-être tout à l'heure. En revanche, le français, en Israël, c'est resté la langue qui me permettait de dire ce que je pensais, ce que je ressentais. Je n'ai jamais envisagé d'écrire dans une autre langue. D'ailleurs, dans un de vos livres qui s'appelle « Quand j'étais soldate », paru en 2002, qui a été d'ailleurs traduit en anglais chez Bloomsbury, vous expliquez combien ça a été difficile, combien l'apprentissage de cette langue, qui évidemment est à la fois la langue ancestrale, mais malgré tout a un usage idéologique, en Israël, a été quand même âpre. C'est-à-dire, au fond, vous gardiez le français comme une sorte d'identité singulière qui n'arrivait pas à être complètement oubliée ni absorbée par l'hébreu. Totalement, totalement. Je suis partie vivre en Israël à l'âge de 13 ans et toutes les 13 premières années de ma vie ont été marquées par le français, par un amour vraiment de la langue. J'étais déjà une assez grande lectrice à l'âge de 6 ans, 6-7 ans et je pense que c'est resté une langue refuge alors que l'hébreu a été une langue déstabilisante. C'est-à-dire que, voilà, 13 ans, c'est un âge assez avancé. Je suis arrivée en Israël le 25 août 1983 et le 1er septembre, j'étais assise en classe de 4ème sans parler hébreu, mais en étant dans une classe où tout le monde parlait hébreu. Et donc l'hébreu a été la langue, oui, de la déstabilisation et le français restait la langue sûre. Dans ce livre, vous dites cette différence que vous ressentez, ne serait-ce que par votre prénom, je vous cite, « Et moi, un prénom bizarre d'une ville où je ne suis pas née, leurs prénoms ont tous une signification précise, immédiate, rayon soleil, date, gazelle, petite vague, rose, ou bien évoquent des personnages bibliques telles Rebecca ou Shlomit. Elles sont habituées à ce qu'un nom veuille dire quelque chose et me demandent « Ça veut dire quoi, Valérie ? » Oui, ça veut dire quoi, Valérie ? Après, je me suis penchée, bon, apparemment, ça vient de « valeureux ». Voilà, donc, c'est « valeureux », mais c'est vrai qu'en français, personne n'entend ça immédiatement. Valérie, c'est un prénom. Alors qu'en hébreu, comme dans d'autres langues, les gens s'appellent, effectivement, moi, si je pense à mes amis israéliens, il y en a un qui s'appelle « Aube », l'autre qui s'appelle, effectivement, « Date », « Lune ». C'est très immédiat, le sens est très immédiat. Alors, vous avez gardé votre nom. Oui. Vous n'avez pas pris un nom hébraïque. Non. Et vous avez continué à vivre ou à écouter ou à lire du français. Je dis écouter parce que vous évoquez la présence de Serge Gainsbourg. Oui. Vous écoutez Serge Gainsbourg quand vous êtes en Israël, à l'armée, quand vous faites vos deux ans d'armée, comme tout le monde. Oui, oui. Oui, j'ai écouté Gainsbourg, Jonas aussi. Michel Jonas. Michel Jonas. Oui, je pense que... Pour moi, le départ en Israël, paradoxalement, a été aussi une expérience d'exil. Parce qu'en théorie, en théorie, quand on est juif, on dit qu'on retourne en Israël. C'est un retour. Mais en réalité, c'est rarement un retour, puisqu'on n'y a pas forcément mis les pieds. Et on est né ailleurs, on a grandi ailleurs, dans une autre langue et une autre culture. Donc pour moi, ce retour dans le pays juif, c'était avant tout un exil. Et vous avez aussi un livre de chevet. Je crois qu'il y a une symbolique aussi. Donc c'est Gros câlin de Mille-Ajard. Oui. Alors c'est un livre où il est question d'un employé qui a adopté un serpent, un piton. Et qui vit une espèce de relation étrange, de grande familiarité, qui correspond à la solitude en même temps qu'il éprouve à l'égard de la société. Et il vit avec ce piton. Je me suis demandé si le piton, ce n'était pas la langue française, d'une certaine manière. C'est possible. Il est aussi amoureux d'une demoiselle, qui s'appelle Mlle Dreyfus, et qui est née aux Antilles. Et il dit que beaucoup de gens aux Antilles ont choisi ce nom de Dreyfus parce qu'il avait été victime d'une injustice et il se sentait proche de lui. Et donc, il y a quelque chose dans Gros câlin. Enfin, toute cette période, Mille-Ajard, enfin Romain Garry, sous le pseudonyme d'Émile-Ajard, ça a été une découverte pour moi à l'époque parce qu'il y avait une ironie, une tendresse qui me parlait beaucoup. Mais j'aime bien l'idée que le piton représente la langue française. Dans un autre livre qui s'appelle Mensonge, vous évoquez à nouveau cet apprentissage de manière un peu plus théorique et vous expliquez que l'apprentissage de la langue hébraïque a été aussi le moment pour vous d'une perte de l'expression de soi. Vous dites même, vous avez un mot assez fort, assez violent, de l'abêtissement avant d'être la possibilité de devenir autre, de mentir et de faire des fictions. Mais c'est donc une expérience de l'annulation de ce que vous êtes. D'ailleurs, il y a un passage que je trouve de ce point de vue-là très vif, très intense, que vous pourriez peut-être lire. Ce n'est pas préparé, je précise. Donc, c'est à partir d'ici. Jusqu'à la page de ventre. Pendant plusieurs mois, j'ai été sourde, muette. Je n'ai pas compris ce qui se disait autour de moi. Je n'ai pas pu exprimer ce que je ressentais, pensais. Je n'ai pas pu dire qui j'étais ou pensais être. Et lorsque j'ai commencé à acquérir la langue, ma situation a empiré. De sourde et muette, je suis devenue bête. Bête comme quelqu'un qui possède suffisamment de vocabulaire pour dire c'est beau, ce n'est pas bien, j'aime, j'ai mangé, il fait froid, ce n'est pas comme en France, mais qui est incapable d'exprimer une nuance, une idée précise, une émotion. Bête comme quelqu'un qui comprend les arguments de son interlocuteur, mais ne trouve pas les mots pour lui opposer les siens. Bête comme la dernière de la classe, statue qui incarne alors pour moi la pire des conditions. J'ai été une enfant, c'est-à-dire étymologiquement celle qui ne parle pas dans un corps d'adolescente. À l'âge où j'ai eu mes règles et où mes seins ont commencé à pousser, il m'a fallu scruter les mimiques, les éclairs dans les yeux, déchiffrer ce que les commissures d'élèves trahissaient. Il a fallu apprendre le langage des signes auxquels se raccrochent tous les exilés, les mimiques appuyées, les expressions exagérées des yeux et cette aire de commisération avec laquelle on regarde celui qui ne parle pas la langue du pays, la tête penchée vers lui en articulant outre mesure « Tu comprends ? » « Maintenant, oui, je comprends. » « Deux ans après avoir mis les pieds dans cette ville ensablée où l'ennui est roi, je comprends l'hébreu et c'est dans cette langue que je parle à mes nouvelles amies russes. » Même, je leur mens, je m'enfonce dans le mensonge. Mais s'enfoncer dans le mensonge est une expression pratique et très souvent approximative, comme toutes les expressions. Disons alors que je m'élève avec le mensonge, je me détache de moi, si lourde et pesante, contenant tant de fragments que je ne comprends pas, pour flotter dans une histoire que j'invente. Dans quelques années, j'appellerai cela de la fiction et ce ne sera plus un problème. J'en vivrai même. Mais pour l'heure, j'ai 15 ans, je suis au pied d'une barre d'immeubles couleur sable plantée en lisière dans des airs couleur béton. Je fais face à mes amis russes qui sont si fiers de parler la langue de Pouchtine et je leur raconte dans un hébreu presque fluide que oui, je suis française, née de parents nés en France et non pas en terre arabe comme tous ces Maurice, Jojo, Simone et Georgette qui prétendent être français alors qu'ils sont nés au Maroc. Je suis vraiment française, moi, ou en tout cas européenne et du côté de ma mère, en remontant à peine, on trouve des origines allemandes, juives allemandes. Du côté de mon père, ce sont des origines italiennes, juives italiennes, mais ici, être juif ne pose pas problème parce que nous sommes en Israël. Alors, est-ce que cette situation-là est différente de la situation de tout exilé ? Par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'anglais qui vient aux Etats-Unis. En quoi y a-t-il un rapport différent à l'hébreu ? Il faut rappeler évidemment que l'hébreu est parlé par des gens qui viennent de cultures extrêmement diverses, de la diaspora juive. Je pense d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez ce film et je vous le recommande, le film de Nourit Aviv qui s'appelle D'une langue à l'autre et qui interroge des personnes qui ont fait leur alias, sont venues en Israël et elles interrogent sur la permanence de leur langue dite maternelle. des personnes qui viennent aussi bien de Russie que du Maroc. Et il y a cette question de la permanence de cette langue. C'est-à-dire, au fond, est-ce que cette langue, elle doit être, au nom de l'idéologie sioniste, effacée ? Ou bien est-ce qu'elle demeure en secret ou bien est-ce qu'elle réinvestit la langue hébraïque ? Alors, l'hébreu, c'est une langue qui n'était pas tout à fait une langue morte mais qui a cessé d'être parlée au quotidien pendant des siècles et des siècles. Et c'est au XIXe siècle et surtout au début du XXe à la faveur du mouvement sioniste que cette langue a connu une renaissance avec un travail extraordinaire fait notamment par Eliezer Baniouda qui était un linguiste, un très très grand linguiste et qui serait le premier à avoir, dans les temps modernes, à avoir parlé en hébreu à ses enfants et avoir inventé toutes sortes de mots puisque pendant mille ans, 1500 ans, plus de 1500 ans, il n'y avait pas eu vraiment de création. Donc, tous les concepts, tout ce qui avait été créé, les trains, l'électricité, tout ça, l'électricité a été maîtrisée, elle n'a pas été créée. Mais tout ça a dû être inventé. Donc, c'est une langue qui a connu une histoire vraiment assez extraordinaire, très ancienne et très nouvelle. Et puis, elle s'est, bien sûr, donc, elle a été en quelque sorte prise en charge par le mouvement sioniste et lorsque Israël a choisi l'hébreu comme langue officielle, ce qui n'allait pas de soi. Il y a eu tout un débat. Certains étaient tout simplement pour l'arabe comme langue officielle puisque c'était la langue de la région, des lieux. Donc, certains voulaient que ce soit l'arabe, d'autres l'anglais puisqu'il y avait eu le mandat britannique, d'autres prenaient pour le yiddish qui était la langue juive européenne et puis, finalement, c'est l'hébreu qui l'a emporté. Et à ce moment-là, il y a eu en effet une idéologie très forte qui consistait à dire tout le monde doit parler hébreu et uniquement hébreu et un peu comme en France quand on a forcé les gens à parler français dans les années 30 et on frappait les enfants qui parlaient dans le temps. La fin du 19e. La fin du 19e et encore, je crois même dans les années 20 et 30 encore. Et encore dans les années 50 quand on pense aux Antilles. Tout à fait. Tout à fait. Il était interdit en dehors du foyer de parler autre chose que le français. Exactement. Donc en Israël, c'était la même chose et moi je suis arrivée en 1983. C'était encore le cas. On ne pouvait pas, enfin on ne pouvait pas, on me disait non il faut que tu parles hébreu. Et donc j'ai effectivement connu cette chose là qui est pour le coup comment il me semble à tous les exilés, c'est ce désarroi, cette désorientation terrible lorsqu'on ne parle pas la langue d'un pays. Ce sentiment, oui, d'avoir une personnalité annulée parce qu'on ne peut pas exprimer, on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas comprendre ce qu'il y a de particulier. Là, peut-être, c'est que c'est, oui, c'est une langue qui est majoritairement parlée par des gens dont ce n'est pas la langue maternelle. Donc là, effectivement, c'est-à-dire que peut-être d'ailleurs que la pression est encore plus grande parce qu'en Israël, j'ai très vite compris qu'il fallait parler hébreu, mais il fallait parler à un bel hébreu. La plupart des gens parlent un hébreu qui est rempli de latunes, de fautes. Oui, d'accord. Alors, vous évoquez la possibilité de parler arabe. Et précisément, en Israël, l'arabe est devenue la langue, malgré tout, de l'ennemi. Et vous évoquez cela d'une certaine manière, mais en demi-teinte, dans un autre livre qui s'appelle Une bouteille dans la mer de Gaza, qui a obtenu un immense succès, et qui est l'histoire d'une jeune fille qui passe son baccalauréat en Israël et vit en permanence avec les attentats, les attentats terroristes, dans les bus, dans les bars, dans les lieux publics. Et cette jeune fille ressent le besoin de trouver une interlocutrice palestinienne. Et elle demande à son frère, qui est en service militaire à Gaza, d'y faire passer un message, comme une bouteille précisément à la mer. Et c'est finalement un jeune homme, un jeune homme palestinien, qui va reprendre ce message et va s'enclencher une sorte de correspondance par Internet. Je dois dire quand même que ce livre évite une espèce de complaisance un peu facile qui serait d'imaginer une sorte de fraternité. C'est un livre qui vraiment ne transige pas sur l'irréconciliable. On sait qu'aujourd'hui, particulièrement, ce mot-là est fort. Mais il y a quand même du partageable dans cet échange. Alors, précisément, si on reste sur cette question de la langue, la communication se fait, là, par Internet, certes, mais en hébreu. En hébreu. Alors, le livre est sorti en 2005 et mes protégonistes vivent l'histoire qu'ils vivent en 2003. Donc, on était vers la fin de la deuxième intifada à une époque où les Palestiniens des territoires parlaient encore hébreu pour beaucoup puisqu'ils travaillaient en Israël. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, cette histoire aujourd'hui passeraient par une autre langue. Précisément, quelle serait la langue de la paix aujourd'hui ? Alors, ce serait l'anglais. Dans le film, puisque j'ai travaillé sur le film, dans le film, c'est le français qui devient une langue, qui devient la langue commune de Tal et de Naïm. En tout cas, une langue moins chargée. Ça, je pense que il y a un moment où Naïm dit à Tal mais avant de faire la paix, on devrait faire un dictionnaire bilingue. et voilà, vraiment un dictionnaire. Puis, tu lui dis, vous, vous appelez Jérusalem, Yerushalayim, nous, on l'appelle Alkoutz. Vous, vous appelez telle ville, vous dites Shrem, nous, on dit Naplouse. Vous, vous parlez de terroristes, nous, on parle de martyrs. Et donc, ils pointent effectivement ces différences de position qui font que, même dans la langue, c'est très marqué qu'il y a quelque chose qui est difficilement partageable. Est-ce que c'est pas intraduisible ? Voilà, ça pose une vraie question. En même temps, quand on dit la langue de l'ennemi, il ne faut pas oublier qu'en Israël, il y a plus d'un million et demi de Palestiniens israéliens, d'arabes israéliens, on peut les nommer de différentes manières. J'étais cet été à Tel Aviv dans une manifestation où tous les slogans étaient en arabe et en hébreu ou sur tous les pancartes. J'ai les photos avec moi et c'était très très beau. Il y avait le mot démocratie écrit en arabe et en hébreu, le mot justice écrit en arabe et en hébreu. Et je pense que c'est le seul, paradoxalement, ce pays qui est une poudrière est aussi le seul pays au monde où on a une manifestation avec des slogans en arabe et en hébreu. Et donc, ce n'est pas que la langue de l'ennemi est sur tout, sur tout. Pour moi, il n'y a pas, évidemment, de langue de l'ennemi. J'ai été professeure d'hébreu au début des années 2000, au début, justement, de la deuxième intifada. Et j'avais des élèves à Lille qui étudiaient l'hébreu pour des raisons pratiques parce que c'était le moyen d'entrer dans le lycée dans lequel j'enseignais. C'est un lycée de centre-ville. En France, on ne choisit pas forcément son lycée. Donc, pour être dans ce bon lycée, il faisait de l'hébreu. Mais il n'y avait aucun lien avec Israël, avec le peuple juif, avec l'histoire des religions. Donc, c'était pour des raisons purement pratiques. Et quand la deuxième intifada a éclaté, ils m'ont dit, madame, les copains nous disent qu'on apprend une langue d'assassin. et là, j'ai dit, bon, on va prendre quatre heures pour faire de l'histoire. Et je leur ai parlé de l'histoire de l'hébreu et donc de l'histoire du peuple juif et pour dire qu'il n'y avait pas, que les langues étaient au-dessus, évidemment, de ceux qui les parlent, que l'allemand n'avait pas été criminalisé par les nazis, même si les nazis en ont fait un usage qui a été ensuite peut-être, qui a rendu cette langue impossible pour des gens comme Aaron Appelfeld, par exemple. Aaron Appelfeld est né dans une famille qui parlait allemand, germanophone, et il a choisi de ne pas écrire en allemand, clairement. C'était son choix. Mais pour autant, l'allemand n'est pas une langue criminalisée. Et donc, bon, là, je m'éloigne un peu, mais je pense que cette question des langues en Israël est fondamentale et que, et qu'il serait très important que tout le monde soit bilingue en Israël. Les Israéliens ne peuvent pas vivre dans une région où l'arabe est la langue majoritaire sans parler arabe. Ce livre a été traduit en une quinzaine de langues. Quelle est l'expérience qu'une traductrice fait d'être traduite à son tour ? Est-ce que vous avez, vous êtes intervenue sur certaines traductions ? Alors, je ne comprends pas la plupart des langues dans lesquelles je suis traduite. Ce livre-là est traduit. J'ai eu des expériences diverses. L'une assez drôle avec ma traductrice en coréen parce qu'il a fallu changer les prénoms des personnages qui en coréen voulaient tous dire des choses bizarres. Par exemple, tal, ça voulait dire canard. J'ai travaillé avec elle pour changer les prénoms des personnages. Je ne lis pas les textes. En revanche, la traduction de ces livres m'a permis de partir partout dans le monde pour en parler et de comprendre que cette histoire touchait beaucoup de gens parce qu'elle pose vraiment la question de l'altérité et du dialogue là où en apparence tout dialogue semble impossible. Et justement, en Corée du Sud, ça avait beaucoup touché. Les gens se sentaient très concernés parce qu'ils ont leur propre histoire avec la Corée du Nord qui est différente. Et puis surtout, ce livre a fait une grande boucle puisqu'en étant adapté au cinéma, c'est lui qui m'a conduite en Algérie d'où venaient mes parents où je n'avais jamais mis les pieds. Et ce voyage en terre arabe avec ce livre-là a été... C'est aussi une des sources de Jacob Jacob ensuite. Comme si j'avais dû faire cette boucle. Et je pense que s'il y a chez moi cette obstination à vouloir mettre du dialogue là où en apparence il ne peut pas y en avoir, c'est parce qu'à un moment donné, dans l'histoire de ma famille, il y a eu quelque chose de rompu avec le départ d'Algérie, avec l'arrachement à cette terre qui... Je ne sais pas où ils étaient là depuis des centaines d'années. Oui, oui, oui. Alors précisément, venons-en à Jacob Jacob. Dans ce livre, il est question de la langue familiale. Une langue qui contient en fait d'autres langues que le français et l'hébreu. c'est l'histoire d'une mémoire enfouie, d'une étrangeté aussi qui est en amont de la langue de l'état civil, l'histoire de cette pratique par les juifs aussi de la langue arabe. On pense aussi un petit peu forcément à Jacques Derrida et ses réflexions sur la langue en tant que juif algérien aussi. bien que ce ne soit pas vous votre expérience parce que vous êtes née en France. Tout à fait. Mais effectivement, on sent que ce livre est une remontée dans l'histoire familiale et la mise en valeur d'un refoulé. De plusieurs refoulés d'ailleurs, mais notamment celui de la culture séfarade. Vous évoquez vos origines et on sent que c'est une expérience dans ce souvenir de l'étrangeté dans l'étrangeté si je puis dire. Parce qu'en fait, en Europe comme en Israël, cette mémoire semble difficile, semble sous-exposée. Je voudrais d'ailleurs rappeler, je dis je le rappelle parce que moi d'une certaine manière je vous le disais je l'ai découvert tardivement en fait, une certaine injustice qui est faite à cette culture. à la culture séfarade. D'abord, face au poids de la Shoah et à la surexposition des Ashkenazes. Quand je dis surexposition, ce n'est pas du tout pour la critiquer. Mais c'est pour dire que par rapport à l'histoire des séfarades qui est aussi dans son histoire longue une histoire traumatique. 1492, on peut rappeler. Mais enfin, dans l'histoire récente en tout cas, elle est sous-évaluée par rapport évidemment à la tragédie de la Shoah. Et puis, il y a une deuxième injustice face à la décolonisation. C'est-à-dire à l'injustice non reconnue du sort des Juifs lors des indépendances dans les pays du Maghreb. L'histoire de ces familles qui étaient présentes parfois depuis le temps des Romains, bien avant la colonisation, la conquête arabe. et puis ces familles qui ont été faites françaises puis ensuite qui ont été déchues de leur nationalité. Il faut le rappeler, Derrida l'évoque, le fait tout d'un coup que dans les lycées français, pendant la guerre, les élèves juifs ont dû quitter de manière extrêmement brutale. C'est-à-dire, à un moment donné, le jour au lendemain, l'instituteur ou l'institutrice se dit, énumère tous les noms juifs, ceux que vous citez, les Lévis-Valency, les Melki, etc. ou les Derrida, et ils doivent partir immédiatement. C'est terminé pour eux. Ils ne sont plus citoyens français, ils n'ont plus le droit d'aller dans les lieux publics, d'avoir des métiers publics. Et donc, par rapport à cette histoire-là qui est traumatique, le moment de la décolonisation fait oublier que ces familles-là ont dû partir et ont été assimilées et le sont plus ou moins encore aujourd'hui aux colons français alors qu'elles ne se vivaient pas du tout comme étant français. Il y avait les Français, les Juifs et les Arabes. Et ces familles ont été expulsées de l'indépendance et vivent comme une sorte de culpabilité qui, évidemment, est tout à fait inappropriée. Et c'est pour ça que votre livre, d'une certaine manière, je trouve, fait revenir aussi tout ce refoulé au sein du peuple juif et au sein aussi de l'Europe, d'une culture qui a du mal à faire entendre sa propre histoire. Oui, alors, d'abord, c'est une culture qui a souvent été réduite à son folklore. Et voilà, la nourriture, les chansons, pour parler de l'Algérie en particulier, on va dire, c'était le couscous d'un côté, Enrico Macias de l'autre, donc le chanteur populaire, la cuisine, tout ça existe. Moi, je ne le nie pas. mais il me semble que ça masquait aussi une histoire plus complexe et plus subtile avec effectivement une question identitaire à l'époque qu'on ne l'aurait pas dit de cette manière, on n'aurait pas utilisé le mot, mais très unique dans l'histoire. Parce que les juifs d'Algérie, je crois que ce sont les seuls juifs à devenir, à obtenir une nationalité précisément parce qu'ils sont juifs. en général, être juifs exclués de la nation. Et là, ils deviennent français parce qu'ils sont juifs et parce qu'il y a au même moment au XIXe siècle en France des députés, on dit israélites à ce moment-là, qui sont si heureux de l'émancipation qui a suivi la Révolution française qu'ils veulent en faire profiter les juifs qui vivent sur cette terre colonisée par la France. Donc ils oeuvrent à Paris pour que les juifs deviennent français. Ils deviennent français parce qu'ils sont juifs, ce qui est assez hallucinant. Ils ne parlent pas français, ils n'ont jamais mis les pieds en France, ils n'ont aucun lien avec la France. Donc ça, c'est très particulier déjà. Et ensuite, précisément parce qu'ils sont juifs, ils ont cessé d'être français dans les années 40. Donc il y a quelque chose, il y a une tension entre le judaïsme et le fait d'être intégré ou pas à la nation qui est assez extraordinaire. Et puis ils vont devoir quitter, en effet, ce pays dans lequel ils sont depuis des siècles parce qu'ils sont français. Je ne cherche même pas à dire que c'est un bien ou un mal, une tragédie ou un plus parce que c'est à chacun de dire ce que cette histoire a produit chez lui en manière intime. En revanche, moi, ça m'a appris une chose, c'est que la nationalité, c'est quelque chose de fragile et d'aléatoire et qui ne dépend pas de soi. Et je dis souvent que pour moi, ce qui me définit, c'est bien plus la langue que je parle que le passeport que j'ai ou la carte d'identité. Vous procédez à une sorte de rappel généalogique de ce personnage. On va en dire un mot dans un instant, mais juste une sorte de fiche généalogique de Jacob. Vous pourriez peut-être lire ce passage. Juste peut-être avant de lire, par rapport à l'histoire des Juifs orientaux, on peut dire sépharades orientaux, ils sont minoritaires dans le peuple juif, les Ashténas sont majoritaires, ils représentent peut-être 35% de la population et puis il y a un récit qui est peut-être plus important, mais surtout, je crois qu'il y a aussi ce complexe peut-être des peuples colonisés qui a joué dans un désir de taire cette histoire. Et puis finalement, comme vous dites, il y a un retour du refoulé. Jacob avait dû la vie au mariage arrangé entre Rachel et Chaim le 17 octobre 1906 dans l'arrondition de Liemla, commune de Tébessa. Chaim était le fils d'Abraham, tailleur, et de Leila, né Fitoussi. Rachel était la fille d'Israël, sans profession, et de Gemara, née Tuitou. Les noms de leurs grands-parents, dont la naissance avait précédé le décret crémieux, faisant des juifs d'Algérie des citoyens français, n'étant inscrit sur aucun registre d'état civil, ne survivrait pas à Jacob plus de cent ans. Pourtant, quelque chose de plus subtil mais de tout aussi transmissible, bien que n'intéressant pas l'administration, s'était inscrit en lui. Grain de peau, tessiture de voix, forme des yeux, propension à la tendresse, la colère ou l'inquiétude. Jacob était fait de ces mots transmis de génération en génération, prière, bénédiction, exclamation. Il était fait aussi des silences si nombreux autour de l'amour, de la mort, et il était curieux qu'il ait rencontré les deux à des milliers de kilomètres de là où il était né, détaché des siens, défenseur d'une Europe qui avait tué ou laissé mourir ses juifs, mais qu'il avait bien voulu, lui, pour la délivrer. Alors que trois ans avant son incorporation, on ne l'avait plus jugé suffisamment français pour l'autoriser à franchir les portes du lycée d'Aumal. Et les questions que cette situation posait, Jacob n'avait pas eu le temps de les méditer, de les appréhender. Elles auraient pu être des sujets de dissertation, il y aurait réfléchi à froid, avec la distance des années qui assourdit les sons, estompe les couleurs, mais fiche parfois les événements et les êtres dans un lieu invisible, débarrassé de toute matérialité, de toute temporalité, réduit à leur essence même d'émotions et de pensées liées, de traces. Il aurait cherché dans sa mémoire des citations apprises en cours de philosophie, de rhétorique, de littérature. Il aurait éprouvé de nouveau, en l'approfondissant, cette exaltation qui s'était emparée de lui lorsqu'il avait découvert le territoire sacré de la parole intérieure et les chemins que la langue orale et la langue écrite peuvent esquisser pour qu'il les emprunte. Et au fur et à mesure que le récit des années de guerre se serait imposé, dévoilant les déportations, les camps, l'inhumanité de ces années-là, la fierté d'avoir libéré l'Europe aurait perdu de son éclat. Il se serait dit, accablé, nous avons gagné la guerre, oui, mais pourtant, étant d'hommes, de femmes et d'enfants, nous sommes arrivés trop tard. Il aurait alors pris conscience qu'il avait fait partie de l'histoire, acteur indéniablement, mais pas si puissant qu'il avait cru l'être dans la pinède en feu sur les hauteurs de Toulon quand il avait tiré pour la première fois aux côtés des G.I.s et porté Bonin sur son dos pendant des centaines de mètres. Il se serait interrogé sur le miracle mille fois répété qui lui avait permis de se soustraire à la mort. Pouvait-on voir en cela le hasard, la chance ? Peut-être. La découverte du drame tellurique auquel il avait mis fin avec ses camarades se serait faite par à coups, au hasard d'une lecture, d'une rencontre, d'un souvenir, parce que même après cette guerre qui aurait exigé une redéfinition totale des rapports entre les êtres, personne n'avait eu la capacité d'arrêter le temps, d'imposer le silence, la réflexion. Les événements se succédaient, la propagande les mettait en scène pour les actualités, les mouvements saccadés de la vie détournaient chaque jour le regard vers un autre point. Jacob est parti à l'armée faire ses classes et puis il a été réquisitionné, embarqué pour participer au débarquement en Provence en 1944 avec les troupes alliées. Il a été parmi ceux qui ont libéré Toulon, Marseille et il est finalement au bout de ce parcours tué dans les Vosges alors qu'il a 19 ans et demi. On sent évidemment à travers son parcours que c'est une histoire tout à fait chaotique parce qu'effectivement vous vous le rappelez juste après avoir été éjecté et évincé du lycée, il est pris dans l'armée française on a besoin de lui et vous vous faites tourner autour de ce personnage de Jacob d'autres personnages on a entendu Bonin mais un personnage un autre juif un français un arabe on sent que vous avez aussi voulu mêler différentes identités dans cette espèce de tourbillon de la guerre. Alors c'est pas moi qui ai voulu les mêler je suis partie d'une photo qui existe vraiment dans l'album de famille et donc Jacob était le jeune frère de mon grand-père et quand j'étais enfant je regardais sa photo de lui voilà lui soldat dans l'uniforme de l'armée française et j'avais le sentiment que c'était lui qui faisait de nous des français à part entière et lorsque je regardais cette photo il y avait effectivement près de lui des jeunes gens qui semblaient donc c'est presque du délit de faciès mais voilà qui semblaient plutôt arabes ou français de France comme on disait à l'époque ou juifs et je leur ai donné un nom à chacun d'eux mais c'est cette photo je suis partie de cette photo où il y a effectivement quatre jeunes gens avec manifestement des origines très différentes. Oui d'accord Alors on va en venir maintenant à un autre aspect de votre travail qui est celui de la traductrice et qui va poser à nouveau ces questions de langue mais d'une autre manière. Il est difficile d'évoquer votre travail sans dire qu'il y a un grand homme dans votre vie que vous êtes la traductrice de Aaron Appelfeld mais que pour vous ce n'est pas simplement un auteur que c'est quelqu'un qui a compté énormément avec qui vous avez noué une relation forte. Je crois que ce n'est pas forcément un secret de dire que votre prochain livre va sortir en janvier et sera consacré à cet auteur qui est mort au début de l'année. Vous évoquez cette rencontre dans un livre qui s'appelle Mensonge et dans cette rencontre c'est difficile de ne pas penser à ce que lui-même disait de la langue et dans le film que j'évoquais tout à l'heure de Nourita Vive il y a un portrait ou une sorte d'entretien avec Aaron Appelfeld vous rappeliez parce qu'il est c'est vraiment un polyglotte par excellence vous rappeliez qu'il a appris à Chernovitz donc ce lieu qui était encore la Roumanie au moment où il est né qui est devenue une ville d'Ukraine il parlait l'allemand c'est-à-dire les grands-parents d'Aaron Appelfeld donc les grands-parents ont parlé vidich ses parents parlaient l'allemand et dans la vie courante il parlait le ruten avec une langue slave et lui aussi en allant en Israël en immigrant en Israël juste après la guerre après avoir survécu de manière absolument miraculeuse dans les forêts de Transnitrie doit apprendre l'hébreu et il dit à propos de l'hébreu il a cette formule incroyable il dit apprendre l'hébreu c'est comme se remplir le corps de gravier le gravier apparemment ça coule difficilement et il parle justement de cet écrasement volontaire il parle de cet écrasement volontaire des langues précédentes mais qui ressurgissent dans l'écriture alors ma question c'est la question que je posais à la traductrice est-ce que dans l'hébreu d'Aaron Appelfeld s'entendent des langues qu'il parlait autrefois c'est-à-dire est-ce qu'on entend des résurgences d'allemand de yiddish puisqu'il a appris aussi de yiddish est-ce qu'on entend quelque chose d'autre et deuxième question subsidiaire si oui comment est-il possible de faire passer cela dans la langue française alors il y a certains livres d'Aaron Appelfeld mais que je n'ai pas encore traduits qui portent la marque du yiddish de manière assez importante mais moi ce qui m'a frappée en le lisant c'est que son hébreu est pour moi profondément imprégné d'Europe alors je ne sais pas d'ailleurs si c'est particulièrement l'allemand ou le roumain parce que moi-même je ne suis pas germaniste je ne parle pas roumain en revanche lorsque je lis les livres d'Aaron les images qui surgissent sont des images d'Europe et c'est un regard européen même en Israël même lorsque ces personnages sont installés en Israël ils ne sont jamais israéliens ils conservent ce regard imprégné d'ailleurs même s'il parle hébreu forcément dans son livre en hébreu mais en fait il parle allemand mais justement c'est ça ce qui m'a intéressé c'est en traduisant à Aaron Appelfeld j'ai eu l'impression de ramener ces livres sur le continent sur lequel ils étaient nés alors pas dans la langue dans laquelle ils sont pensés mais il y a quelque chose de très intéressant là une expérience que moi-même j'ai faite en écrivant par exemple quand j'étais soldate c'est pas pour revenir à mes livres mais lorsque j'ai écrit quand j'étais soldate il parle de mes deux ans de service militaire j'ai écrit en français une histoire que j'avais vécue en hébreu et dans ce passage là déjà je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant et qui permettait la fiction qui permettait la liberté et Aaron lui écrit en hébreu quelque chose qui n'est pas vécu en hébreu à aucun moment et ça enveloppe je crois ces romans d'une peau très très syndulière mais il faudrait creuser pour parce que quand on dit syndulier c'est peut-être un peu vague comme terme mais en tout cas lui n'utilise pas l'hébreu ni de manière idéologique ça c'est sûr et il n'utilise pas comme les écrivains israéliens qui cherchent à prouver qu'ils écrivent bien en hébreu qu'ils maîtrisent bien cette langue lui il cherche autre chose dans l'hébreu il cherche l'étrangeté il cherche la simplicité apparente il cherche sur tout ce qu'on n'arrive pas à dire Aaron c'est quelqu'un qui cherche à décrire ce qui est indicible il dit qu'il fait ce rêve de temps en temps ce cauchemar c'est intéressant mais je crois que c'est le cauchemar de tous les immigrants il dit qu'il fait quel cauchemar de perdre tout d'un coup l'hébreu de perdre la langue il se réveille dit-il avec cette peur de perdre ce qu'il a eu tant de mal à apprendre en lisant ça c'était étonnant parce que nous avons reçu il y a quelque temps l'Inde d'aller et qui disait la même chose du français tout d'un coup cette peur elle l'écrit c'est la peur que tout d'un coup elle devienne muette elle n'arrive plus c'est le cauchemar de celui qui devient aphasique dans la langue qu'il est censé avoir apprise les mots français n'arrivent plus il ne sait plus s'exprimer alors il y a une chose qui m'apparaît aussi très intéressante dans ce que dit Appelfeld de son rapport à la langue c'est qu'il a appris tardivement le yiddish oui sa langue maternelle c'est l'allemand c'est l'allemand puis il apprend l'hébreu et il apprend ensuite tardivement lieu yiddish qui est un moyen de revenir mais de manière déviée à l'allemand comme s'il n'était pas possible de revenir à cette langue qui était la langue malgré tout des tortionnaires bien sûr alors et d'ailleurs le yiddish pour lui c'était une autre façon de revenir vers les grands-parents plus encore que vers l'allemand c'est à dire que pour Aaron Appelfeld il y a deux grandes ruptures dans l'histoire juive du XXe siècle la première c'est la mise à distance de la tradition de la foi du judaïsme de la religion et donc de la langue liturgique de l'hébreu et parfois du yiddish aussi et ensuite il y a la rupture liée à la secondaire mondiale et lui a essayé d'aller au-delà de cette rupture en écrivant sur ce qui avait disparu donc sur ce monde disparu et en apprenant les langues qui avaient été aussi quasiment exterminées quasiment tous les locuteurs yiddishophones ont été exterminés et l'allemand il le parlait il continue de le parler mais mon éditrice française qui parle très bien allemand dit qu'il a un allemand enfantin il pouvait avoir une conversation en Allemagne en allemand mais c'était en allemand des années 30 d'accord je voudrais vous interroger sur justement cette expérience des polyglottes de pouvoir s'exprimer dans plusieurs langues ce qui est le cas je pense de beaucoup de personnes ici et je voudrais vous citer une phrase d'une analyse de Julia Kristeva dans étrangers à nous-mêmes sur sa paradoxe c'est dit le silence des polyglottes au fond chez les polyglottes il y a un silence qui tient à ce que au fond la langue de l'enfance reste et ne s'effacera jamais et dit-elle elle demeure cette langue à travers l'accent je vous dis juste ce passage de Julia Kristeva vous vous perfectionnez dans un autre instrument comme on s'exprime avec l'algèbre ou le violon vous êtes vous-même violoniste vous pouvez devenir virtuose avec ce nouvel artifice qui vous procure d'ailleurs un nouveau corps tout aussi artificiel sublimé certains disent sublime vous avez le sentiment que la nouvelle langue est votre résurrection nouvelle peau nouveau sexe mais l'illusion se déchire lorsque vous vous entendez à l'occasion d'un enregistrement par exemple et que la mélodie de votre voix vous revient bizarre de nulle part plus proche du bredouillis d'antan que du code d'aujourd'hui est-ce que vous pourriez commenter cette réflexion oui il y a quelque chose de très exaltant et libérateur lorsqu'on parvient à conquérir une nouvelle langue parce que c'est vraiment une conquête voilà devenir quelqu'un d'autre moi c'est un de mes grands fantasmes lorsque je suis arrivée en Israël je pensais que j'allais devenir quelqu'un d'autre et j'avais le même âge j'étais à Aaron Apelfeld lorsqu'il est arrivé en Israël j'avais 13 ans et demi et lui aussi d'ailleurs avait ce fantasme là et puis il y avait même la pression idéologique à l'époque il fallait devenir grand, fort, musclé agriculteur voilà et il y avait tout cet idéal et moi je rêvais je ne sais pas d'avoir les cheveux raides de devenir Sophie Marceau dans la boum et tu étais à l'époque une sorte de modèle pour les jeunes filles mais au-delà de ça bien sûr dans une autre langue on pense qu'on peut se réinventer et on se réinvente un peu aussi mais moi ce qui me parle dans ce qui vient d'être dit c'est peut-être cette question du silence parce que je crois que plus on connaît des langues différentes et plus le silence de ce qui est indicible s'épaissit parce qu'il y a dans chaque langue d'autres indicibles peut-être donc le silence s'agrandit aussi au fur et à mesure qu'on maîtrise les langues Vous racontez dans Mensonges votre rencontre avec Aaron Appelfeld mais c'est un livre très très étrange qui d'ailleurs affiche Mensonges parce qu'en fait le jeu de l'énonciation procède par des espèces de déplacements et de projections on ne sait pas qui est ce jeu ce jeu c'est Aaron Appelfeld c'est vous c'est tout d'un coup vous rencontrant Aaron Appelfeld ou bien vous devenant un personnage d'un roman d'Appelfeld et on voit que là finalement c'est la part de fiction qui est libérée avec ce jeu d'identification aux langues la langue permet là pour le coup de s'inventer de s'inventer des corps de s'inventer un nouveau sexe et vous vous introduisez dans l'histoire de la vie d'Appelfeld d'ailleurs je rappelle qu'évidemment un de ses grands livres s'appelle histoire d'une vie d'ailleurs c'est pas histoire de magie non c'est histoire d'une vie qui permet peut-être en tout cas qui vous permet me semble-t-il de vous introduire dans cette vie parce qu'elle n'est pas la sienne il n'en a pas la propriété et vous vous infiltrez vous devenez un personnage de l'autobiographie d'Appelfeld une petite fille qui se cache dans la forêt des Carpathes pendant la guerre oui alors ce livre est né d'une excellente idée d'Olivier Cohen qui dirige les éditions de l'Olivier il a créé cette collection qui s'appelle Figures libres où il propose à des auteurs d'écrire sur leur héros et de dévoiler par là un autoportrait il considère que lorsqu'on a un héros c'est pour des raisons très intimes et concernant les écrivains ce sont peut-être pour ces raisons-là que l'écrivain écrit qu'il y a quelque chose qui va à la source de l'écriture et quand cette collection est née j'ai dit ah mais moi j'aimerais bien écrire et donc mon premier mouvement ça a été de penser que mon héros était Jean Valjean dans Les Misérables j'ai une passion absolue pour Jean Valjean depuis l'âge de 4 ans j'avais un tout petit album pour enfants qui reprenait le moment où Cosette va dans la forêt chercher de l'eau et Jean Valjean arrive et lui prend le saut et je crois que pour moi ce moment a été une révélation parce qu'il y a la fois il y a la terreur de Cosette dans la forêt donc voir d'écrit et je vous encourage à relire ce passage parce que Victor Hugo est si proche du coeur de Cosette à ce moment là et d'ailleurs Cosette ment elle ment parce qu'elle ne veut pas aller dans la forêt chercher de l'eau elle dit que les chevaux ont bu elle est chez les Ténardiers elle dit oui oui j'ai donné à boire aux chevaux et puis en fait elle a menti et on l'envoie donc chercher de l'eau donc il y a cette terreur et je crois que moi enfant j'ai été touchée par la terreur de Cosette et puis il y a le salut le secours cette main qui prend le saut donc j'ai eu pendant longtemps une vraie passion pour Jean Valchand puis après je me suis dit mais non c'est pas lui le héros l'héroïne c'est Cosette parce qu'elle est incroyablement courageuse d'aller dans la forêt alors qu'elle a si peur et puis finalement j'ai pensé qu'Aaron Appelfeld avait été une sorte de Cosette et de Jean Valchand pour lui-même parce que pour ceux qui ne le connaissent pas bien il est né en 1932 il avait 8-9 ans quand la guerre a éclaté et il a été déporté avec son père et il s'est enfui du camp où il était enfermé et sa mère a été tuée et sa mère a été tuée tout de suite il a entendu mourir il dit je ne l'ai pas vu mourir mais j'entends encore son seul et unique cri et puis ensuite il a été déporté avec son père ils ont été séparés au camp et il s'est enfui et il a été dans la forêt il ne sait pas combien de temps exactement et puis ensuite il a été recueilli par une prostituée par des voleurs de chevaux il a passé la guerre en grande partie avec des criminels et puis seul aussi dans la forêt et donc là voilà mon mouvement était de dire Aaron est mon héros mais je ne savais pas comment écrire ce livre à quelle personne je pouvais l'écrire dire je me semblait déplacée le tutoyer je ne pouvais pas parce que en hébreu je tutoie Aaron puisqu'il n'y a pas de vouvoiement mais en français c'était impossible le vouvoyer c'était factice parler de la troisième personne c'était le mettre à distance et finalement j'ai tourné pendant trois ans autour de cette question à quelle personne écrire ce livre et j'ai eu une révélation un soir et j'ai écrit ce livre en onze jours en commençant en disant je mais le je c'est celui d'Aaron je dis j'ai vu le jour à Tchernovitz en 1932 ça c'est la phrase clé d'Aaron que moi j'ai prononcé des centaines de fois puisque lorsque je suis cette traductrice et lorsqu'il venait en France j'étais son interprète donc j'ai prononcé des dizaines de fois au moins cette phrase je suis née à Tchernovitz vous avez fini par y croire ah oui oui la preuve je suis allée à Tchernovitz l'hiver dernier et je pense qu'il y a eu vraiment quelque chose de l'ordre de la renaissance là-bas et puis aussi alors bon voilà moi je suis très heureuse de cette invitation à plus d'un titre mais c'est vrai que François Nudelman quand vous m'avez écrit il se trouve que j'avais lu le génie du mensonge que vous avez écrit parce que justement quand j'ai vu que quelqu'un qu'un philosophe défendait le génie du mensonge j'ai dit mais voilà ce livre a été écrit pour moi après mensonge parce que bien sûr lorsque je prononçais cette phrase devant des centaines de personnes en France ou des dizaines je suis née à Tchernovitz en 1932 je prononçais chacun de ces mots et quelque chose en moi ressentait ce que pouvait être une vie qui avait commencé à Tchernovitz en 1932 quelque chose en moi s'identifiait totalement à cette vie là même si je suis née à Nice en 1970 et cette identification à la vie d'Aaron est très très grande et donc oui je mens lorsque je dis je suis née à Tchernovitz en 1932 et en même temps je dis quelque chose de moi j'ai menti à plusieurs reprises et ce livre fait je ne sais pas s'il fait le tour mais il raconte comment le mensonge permet d'accéder aussi à une vérité alors de différentes manières l'un des premiers mensonges dont j'ai le souvenir c'est enfant à l'âge de 8 ans et c'est peut-être quelque chose qui est aussi à l'origine de ma rencontre avec Aaron et avec ses propres traumatismes j'avais 8 ans lorsque en France il y a eu la diffusion d'un film qui s'appelait Holocaust et d'une série américaine en 4 parties qui pour la première fois montrait l'extermination des juifs d'Europe sous forme de fiction à la télévision française c'était interdit au moins de 12 ans moi j'en avais 8 et je percevais qu'il y avait quelque chose qu'on ne m'avait jamais raconté mais qui me concernait et qui concernait en tout cas l'histoire juive et donc j'ai menti à ma mère en lui disant à l'école la maîtresse a dit qu'il fallait regarder ce film puisque c'est comme un livre d'histoire donc c'est un mensonge c'était un mensonge évidemment notre maîtresse notre institutrice n'avait jamais dit ça mais c'était un mensonge qui me permettait de connaître une vérité et donc j'ai élargi un peu le mensonge jusqu'au moment où effectivement je me suis laissée glisser vers la vie d'Aaron les romans d'Aaron parce que je pense qu'il y a quelque chose dans ma rencontre avec Aaron Appelfeld qui dépasse ma biographie je pense que la rencontre entre nous a eu lieu à un endroit qui est celui de l'enfance de la peur de la terreur d'être tué parce qu'on est juif c'est pas une terreur que j'ai pu éprouver légitimement puisqu'en 70 on n'était pas tué parce qu'on était juif en France mais l'écho de cette terreur là m'avait percuté et c'est à travers cette peur là mais aussi à travers la joie immense de vivre et d'être en vie qu'on s'est rencontré et ça c'est quelque chose d'intemporel mais alors parce qu'on sent bien qu'il y a de l'identification du transfert et un travail analytique mais du point de vue de la traductrice alors est-ce que c'est pas un danger qui guette tous les traducteurs que d'être vampirisé par leur auteur tout d'un coup vous perdez votre personnalité vous êtes complètement hanté par la personne que vous êtes en train de traduire alors il se trouve que c'est un danger qui pour moi est extrêmement désirable lorsque je traduis Aaron c'est à dire que en fait j'éprouve je dis souvent que j'éprouve la même nécessité de traduire ces livres qu'à écrire les miens j'ai besoin de traduire ces livres j'ai besoin que ces livres existent dans ma langue et à ce moment là je ne demande que ça je ne demande qu'à oublier la musique de ma voix ou la tonalité de ma voix ou la tessiture et à être totalement habité par la sienne ensuite lorsque j'écris alors je ne sais pas mais sa voix est totalement à distance et il n'y a plus du tout enfin sauf non je dis ça le prochain livre mon prochain livre c'est un livre dans lequel la voix d'Aaron est entrée mais il venait de mourir et quand on éprouve le besoin de dire quelque chose c'est qu'en fait on fait le contraire elle est à distance et maintenant j'écris un livre c'est la voix d'Aaron oui mais pour ce livre là tout à fait vous avez raison mon prochain livre c'est un livre dans lequel la voix d'Aaron est totalement entrée mais elle n'a même pas elle n'a pas pris possession de la mienne elle est entrée à côté de la mienne en revanche lorsque j'ai écrit Jacob Jacob je suis très éloignée de la voix d'Aaron lorsque j'ai écrit Jacob Jacob c'est ma voix que je cherche pour dire ce que j'ai envie de dire et d'ailleurs je dis souvent qu'à Aaron Appelfeld et moi on se rencontre à certains endroits qui sont ceux je crois de l'effroi et de l'émerveillement je crois qu'on a partagé quelque chose de l'effroi et de l'émerveillement face à la vie qui nous a beaucoup rapprochés en revanche par rapport à la langue on a des positions très différentes Aaron Appelfeld était très méfiant vis-à-vis du langage de façon générale pour lui le langage était toujours plus pauvre que le silence le langage il s'en méfiait parce qu'on pouvait l'utiliser on pouvait manipuler il a connu la façon dont les deux idéologies le communisme et le nazisme ont utilisé le langage et ça le rebutait totalement et puis ensuite même le sionisme a utilisé l'hébreu aussi de manière idéologique donc il était très méfiant à l'égard de ça moi au contraire venant d'une famille où il y avait beaucoup de non-dits et où la langue n'était pas très maîtrisée j'ai éprouvé une jouissance en utilisant la langue et en découvrant le pouvoir des mots qui fait qu'au contraire j'ai une grande confiance donc je pense que j'ai un rapport très différent à la langue et qu'on a des musiques différentes des musiques différentes il y a des voix et des musiques qui correspondent aussi à chez vous aussi à une tentation poétique dans Jacob Jacob vraiment on sent le goût de la phrase poétique qui est très différente effectivement du style d'Arron Appelfeld lui disons que lui par exemple son grand maître en littérature c'est Kafka donc il va chercher du côté d'une langue presque transparente et en apparence très simple mais qui a un pouvoir d'évocation très très fort moi si j'ai des des modèles ce serait Camus du premier homme c'est à dire Camus au moment où il bascule vers une langue vers une phrase plus longue et plus ample ou dans les dans les auteurs israéliens Zerou Yashalèv qui a elle aussi une langue qui cherche à englober le geste le dit le non-dit la phrase les pensées voilà il y a une musicalité je pense que dans Jacob Jacob j'ai essayé de faire entrer aussi l'arabe qui n'est pas une langue que je parle mais que j'ai entendu enfant et pas forcément l'arabe mais la musique arabe j'ai été très marquée par un soir où ma mère m'a emmené voir un groupe de musiciens de Malouf de musique arabo-andalouze et c'est un concert qui durait toute la nuit qui a commencé à 22h et qui s'est achevé à 7h du matin et j'ai assisté à ce concert et je me souviens de chansons qui commençaient mais qui duraient 2h ou 3h et les musiciens étaient là et le chanteur chantait ne s'arrêtait pas donc il y a quelque chose de cette mélopée un peu lancinante qui est entrée dans la langue pour moi merci beaucoup alors malheureusement nous le temps nous est un peu compté et donc j'aurais réservé une part de cet entretien aussi avec des questions du public alors si vous avez j'espère que j'en avais il était le temps là-bas Emmanuel Ertel qui est aussi traductrice oui enchantée bonjour je me demande si vous avez traduit d'autres auteurs israéliens alors j'ai traduit trois livres d'autres auteurs un livre de Michal Govrin un livre très important pour moi qui s'appelle Sur le vif un autre livre de Moshe Sakhal qui est un jeune auteur dont la famille vient en partie de Syrie et d'Egypte donc il fait partie de ce mouvement des jeunes auteurs israéliens qui retournent justement vers des racines orientales avec une histoire juive proche orientale entre entre le Caire et Alep et c'est un livre aussi important pour moi et j'ai traduit un roman policier aussi un été parce qu'on m'avait proposé cette traduction non non Sabine Vespizer Stock et Fayard mais depuis plusieurs années depuis 6-7 ans j'ai totalement arrêté de traduire d'autres auteurs qui est Aaron Appelfeld et en traduction en tout cas je me consacre exclusivement à lui oui alors en hébreu merci pour cette question qui me permet de parler d'une traductrice extraordinaire qui s'appelle Rama Ayalon et qui qui a traduit Simonon et qui traduit Simonon en hébreu Lévinas qui traduit donc elle est voilà elle est presque tout terrain elle traduit aussi beaucoup d'auteurs contemporains français comme Jérôme Ferrari Maëlys de Thérangal Véronique Ovalde et c'est une c'est la première fois que j'ai eu un livre traduit en hébreu avec Jacob Jacob et c'est la première fois que j'ai pu me lire en hébreu et ça m'a fait un effet très très surprenant j'ai eu l'impression que je croisais ma silhouette dans la rue j'ai eu l'impression de me voir voilà de me voir comme je ne peux jamais me voir de me voir de dos par exemple ça c'était une chose d'impossible et là c'est l'effet que m'a fait cette traduction elle a trouvé exactement le rythme la musique la langue était là et elle a fait un travail extraordinaire et je lui suis reconnaissante à plus d'un titre d'abord parce qu'il fait exister mon texte en hébreu ce qui n'est pas rien mais aussi parce que Aaron Appelfeld a pu le lire et c'était la première fois qu'il me lisait voilà donc on a pu ensuite en parler vous n'étiez pas tenté de vous auto-traduire ? non pas du tout pas du tout parce que je pense que j'aurais voulu tout réécrire je pense que si j'avais écrit ce livre en hébreu je l'aurais écrit autrement tout simplement oui mais tout comme récemment enfin la semaine dernière même j'ai fait une lecture à la maison de la poésie avec un comédien de la comédie française on a pris un texte d'Aaron Appelfeld et on en a fait une lecture musicale et il y avait ce comédien qui lisait en français et moi pour la première fois j'ai lu Aaron en hébreu et j'ai lu Aaron tel que je l'entends moi et un des musiciens qui nous accompagnait m'a dit que lorsque je parle hébreu j'ai une autre voix et je pense que si j'écrivais en hébreu j'aurais aussi une autre voix je pourrais pas traduire ma voix française en hébreu et puis je serais pas assez bonne tradutrice pour ça je pense surtout oui merci beaucoup vraiment c'est passionnant j'aimerais vous développer un peu plus ce que vous disiez quand vous parliez de quand j'étais soldate et que vous expliquez que vous avez écrit en français quelque chose que vous n'avez pas vécu en français et du coup comment qu'est-ce qui a permis ce passage est-ce que vous avez obtenu un peu plus de surplomb est-ce que ça a été une écrite sur l'histoire quel est le pouvoir du passage d'une langue à l'autre en fait entre l'expérience et son éstitisation textuelle oui je pense que vous formulez si bien la question que la réponse est presque dans votre question je pense que là aussi c'est oui ça m'a permis je dirais pas une position de surplomb mais ça a permis la fiction c'est-à-dire que lorsque j'ai commencé à écrire quand j'étais soldate j'avais surtout envie de parler du passage de l'adolescence à l'âge adulte et il se trouve que moi cette expérience-là je l'ai vêtue en Israël mais je ne cherchais pas à raconter mon histoire alors je me suis servie de cette histoire mais le français a permis peut-être d'y mettre plus de légèreté plus de plus d'humour plus d'en faire un oui d'en faire directement un objet littéraire et pas un récit pas un récit qui aurait été peut-être plus empêtré dans dans ce que j'avais vitu moi mais qui ne m'intéressait pas littérairement parlant qui aurait été intéressant sur le plan peut-être psychanalytique ou autre mais qui littérairement ne m'intéressait pas ne racontait pas forcément ce passage de l'adolescence à l'âge adulte de cette manière et 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 donc là oui le français le français a enveloppé cette histoire de quelque chose de peut-être plus plus doux que ça ne l'était puisque l'hébreu effectivement je ne dis pas que c'est toujours du gravier l'hébreu peut-être une langue très douce mais mais il y a une rudesse aussi indéniablement dans l'hébreu que je mettais à distance en écrivant en français je reviens encore au film de Nourit Aviv il y a un passage qui est formidable où je crois que c'est un un juif marocain qui est chanteur oui et qui dit oui j'apprends l'hébreu mais bon je pars en hébreu mais quand je chante je ne peux pas m'empêcher de chanter en arabe parce que c'est quand même c'est quand même des mélopés qui ne pourraient jamais passer en hébreu et en même temps pour reprendre une façon un peu à la mode de parler je suis très attachée à l'hébreu et que j'aime vraiment profondément non seulement à mes oreilles c'est une très belle langue mais encore une fois elle me permet vraiment de penser parce que l'hébreu comme l'arabe on fait partie des langues chamito-sémitiques c'est une langue qui est très clairement organisée autour de racines trilitaires donc on a des racines trois lettres qui permettent de créer un certain nombre de mots de verbes de noms etc et à partir de la même racine on peut créer des mots très différents mais qui sont reliés par cette racine et elle me permet de m'interroger et de trouver des sens qu'on ne trouve pas forcément en français et par exemple il y a quelques temps je me suis interrogée sur le mot ar je cherchais la racine de l'ar en hébreu ar se dit omanout et la racine de omanout c'est amen alors on peut se dire bon mais quel est le rapport et en fait quand on cherche donc amen qui est une racine que tout le monde connaît même lorsqu'on ne parle pas hébreu on sait ce que ça signifie amen mais amen pour vous ça signifierait quoi d'ailleurs quand vous entendez amen vous l'associez à quel sens ainsi soit-il alors qu'en réalité en tout cas en hébreu parce que c'est de l'hébreu et c'est vrai qu'on l'associe en français à quelque chose qu'on accepte ou à une acceptation en hébreu la racine amen c'est au contraire la foi ça a donné emunah emunah et la confiance emun c'est pas du tout l'acceptation passive de quelque chose en français on dit dire amen à tout n'est-ce pas non non amen alef même noun c'est la foi c'est ou la confiance et je trouve très très beau que l'art soit relié à la foi et à la confiance par cette racine là et donc là je m'éloigne un petit peu de ce qui m'est posé mais c'est juste pour dire que ce n'est pas parce que j'ai fait le choix d'écrire en français parce que le français me permet encore une fois je ne sais même pas si c'est un choix c'est la langue qui me constitue profondément l'hébreu est une langue qui me permet de réfléchir et de découvrir des sens que je ne pourrais pas découvrir en français donc ça élargit ma perception du monde ça oui merci vous avez trouvé ma question encore j'aime bien l'idée c'est qu'il m'éloigne mais il me semble que vous avez évoqué à un certain moment le fait de passer d'une langue à une autre vous avez utilisé plusieurs tournures pour bombarder vous avez évoqué la notion de peau si je me soutiens bien et l'enveloppe aussi mais aussi de voix et aussi de caciture et de musique et ce sont donc les rapports entre toutes ces tournures qui tourbillonnent un peu dans ma tête et qui font que je me demande y a-t-il un rapport donc pour vous dans la façon dont vous pensez les rapports qui peuvent exister entre vous-même en tant que je ne sais pas en tant qu'instance écrivante est-ce qu'il existe des rapports entre l'ouïe et le toucher entre le sonore et ce qui peut se sentir avec les mains y a-t-il y a-t-il ce rapport-là dans votre façon de manier ces deux langues ou de passer d'une langue à une autre ? Là aussi j'aime vraiment beaucoup votre question parce que alors peut-être que cette incohérence est la mienne mais j'ai le sentiment que lorsque je tous les états de fragilité dans lesquels j'ai pu être dans ma vie ont toujours été des sensations très épidermiques et ce qui venait réparer cette fragilité là c'était le langage et donc quelque chose d'audible de dix cibles et d'audibles donc mais en effet il y a ça me touche beaucoup que vous formulez les choses ainsi mais je bredouille du coup parce que ce que vous pointez là c'est quelque chose presque de nouveau que je savais que je sais de moi mais dont je n'ai jamais parlé mais je crois que les mots dits prononcés m'ont permis à certains moments de peut-être réparer une peau qui était trouée pour dire les choses de cette manière voilà merci à vous merci s'il n'y a pas de questions je vous proposerai de terminer en fait je vais me faire plaisir c'est parce que dans Jacob Jacob il y a un passage je me suis dit on n'aura pas le temps et moi j'ai trop été trop bavard et donc là comme il nous reste un tout petit peu de temps j'aurais envie de proposer à Valérie de le lire parce que c'est un passage qui vous permettra d'entendre vraiment son style poétique c'est peut-être le passage qui m'émeut le plus dans Jacob Jacob c'est un passage lorsque Abraham le père de Jacob le frère le grand frère mais il a l'âge d'être son père donc après la mort de Jacob il y a une sorte de silence et il va acheter des oiseaux il décide d'acheter des oiseaux et beaucoup de choses se disent justement dans ce silence de la parole mais dans l'écoute ou le contact avec simplement ce sifflement des oiseaux alors je vous propose de lire et puis on va peut-être terminer comme ça à partir de dans des moments plus solitaires jusqu'à alors juste quand vous m'avez parlé de ce passage tout à l'heure je ne vous ai pas dit que j'étais très très heureuse que ce soit le passage parce que quand j'ai écrit ce livre je me suis dit que je l'avais peut-être écrit pour écrire ça c'est à dire que je pense que dans dans chaque livre il y a un noyau ou un centre de gravité qui est vraiment voilà son coeur et il se trouve que pour moi il est là il est profondément là parce qu'il dépasse voilà il dépasse ce que je peux dire de ce livre ou ce que je peux résumer lorsque j'en parle et aussi j'ai envie de dire quelque chose peut-être juste avant une fois que j'aurai lu peut-être qu'il ne faudra plus rien ajouter mais donc Abraham était le grand frère de Jacob et c'était mon grand-père et c'est un homme que je n'ai pas connu qui est mort en Algérie en 1960 et qu'on m'a toujours décrit comme étant alcoolique colérique violent et c'est assez difficile assez difficile de se sentir relié à quelqu'un qu'on n'a pas connu et qui est décrit sous les traits d'un homme voilà alcoolique colérique et violent et puis lorsque j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire j'ai su ou j'ai su de nouveau que cet homme avait des oiseaux et avait eu des oiseaux et des oiseaux qui avaient beaucoup compté dans sa vie d'ailleurs l'un d'eux est mort le lendemain de sa mort il ne lui a pas survécu et je me suis dit qu'un homme qui aimait les oiseaux ne pouvait pas être uniquement mauvais et ce livre-là pour moi aussi Jacob Jacob c'est un livre qui m'a fait prendre conscience que la littérature et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles j'aime les livres outre l'importance de Jean Valjean quand il vient sauver Closette pour moi Les Misérables ça a été aussi la révélation qu'on pouvait être un misérable et être le héros d'un livre c'est-à-dire que pour moi les livres abolissent les classes sociales il n'y a pas de supériorité sociale dans un livre on n'est pas un héros plus important parce qu'on est riche ou puissant et pour moi la littérature et l'art en général c'est le lieu de l'égalité absolue entre les hommes et donc c'est quelque chose de profondément humaniste et donc voilà Abraham qui était un alphabète qui est devenu un personnage dans des moments plus solitaires il observait le vol des hirondelles traversant la ville pour migrer plus au nord ou plus au sud selon les saisons il ne se lassait pas de contempler leur mouvement nerveux vif quelque chose l'intriguait dans leur manière de se déplacer dans les airs jusqu'au jour où il avait compris que les hirondelles ne planent pas contrairement aux alouettes aux rapaces ou aux merles mais doivent battre des ailes à chaque seconde pour ne pas s'écraser au sol il aurait aimé en capturer une ou deux mais on n'enferme pas les hirondelles dans des cages alors il était allé acheter à prix d'or des hortolans dans une boutique rue de France il les avait choisis lui-même en écoutant leurs chants avant de regarder leurs plumes puis les avait ramenés à la maison où les enfants l'avaient accueilli avec des exclamations joyeuses Madeleine s'était interrogé sur le prix des trois volatiles mais n'avait rien dit et Abraham avait accroché la cage à la persienne rempli un petit bol d'eau versé des graines dans la mangeoire posé son index sur ses lèvres pour réclamer le silence aux enfants un geste un regard de lui suffisait à les faire taire à leur faire peur quand bien même ça n'aurait pas été nécessaire ce jour-là et il avait commencé à moduler des sons brefs puis des appels poignants pour finir par des soupirs ténus les hortolans s'étaient figés subjugés par la précision des sons émis ils n'avaient pas bougé d'un millimètre pour s'imprégner de chaque note le sifflement terminé quelques secondes s'étaient écoulées troublées uniquement par les cris de la voisine qui râlaient contre son mari parce qu'elle n'en pouvait plus de cette vie-là elle en avait marre d'habiter au rez-de-chaussée comme une misérable elle voulait un appartement en étage avec l'eau courante comme tous les gens bien mais sa voix semblait venir de loin d'un univers qui ne contenait pas la petite chambre où deux adultes et trois enfants guettaient quelque chose ils ignoraient quoi un espoir qui n'avait pas de nom ils étaient suspendus au bec des oiseaux et au visage de leur mari et père qu'ils n'avaient jamais vu ainsi calmes et concentrés comme ayant accepté la douleur qui le rendait violent et lui faisait renverser la table le vendredi soir et soudain l'oiseau le plus proche d'Abraham s'était redressé avait avancé la tête ouvert le bec et s'était mis à chanter en reproduisant la mélodie humaine il avait hésité sur une note Abraham l'avait aidé en sifflotant doucement l'oiseau s'était repris et les deux autres s'enhardissant s'étaient joints à lui le prodige se produisait sous leurs yeux et dans les oreilles de Gabriel Fanny Camille et Madeleine un concert improvisé qui avait abattu les murs de la petite chambre fait disparaître les ruelles les voisins la mosquée au bout de la rue les bâtiments et les êtres devenus transparents effacés comme s'ils n'avaient jamais existé la terre avait pivoté sur son axe était retournée en arrière dans une rotation souple et élégante atteignant des temps sauvages avant l'invention du labeur de l'argent des classes sociales du loyer à payer chaque mois avant l'apparition de l'homme avant la parole avant la guerre quand le monde n'avait pas de sens que personne ne cherchait à lui en donner et que les seules rumeurs dont il bruisait étaient les cris des animaux le murmure de l'eau le souffle du vent et parfois les rugissements de la terre qui tremblait merci merci beaucoup Valérie Zanatti merci merci à vous merci à vous et à vous à vous tous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous